bonjour tout le monde c'est hélène bien aujourd'hui je voulais vous présenter une technique bien intéressante qui s'appelle la technique de masquage ou de pochoir excusez moi c'est soit une technique de masque ou de pochoir et j'en suis rendue à ma dixième vidéo c'est vraiment intéressant sur mon profil personnel donc voici ce que je vais vous montrer aujourd'hui vous voyez ici c'est ça ici que je vais vous montrer la technique du masque ou du pochoir bonjour marlène c'est ce que je vous montre aujourd'hui ce que j'ai fait puis je vais vous montrer autre chose tout à l'heure lorsque j'ai fait j'ai pris je me suis fait moi même mon petit masque ou mon pochoir si on veut avec avec une découpe vous voyez ici la découpe que j'ai pris c'est c'est la découpe qui s'appelle le poisson poisson univers d'oiseau voyons je suis forte sur les bloopers depuis ces deux derniers alors c'est c'est la découpe que j'ai pris on pourrait prendre toutes sortes de découpes et ce qui est agencée avec cette découpe là c'est le jeu des tentes qui s'appelle birds and branches j'espère que mon anglais est très bien alors sans tarder je vous montre comment j'ai procédé pour faire cette technique de masquage ça nous prend un petit carton mur mur blanc qui mesure trois par trois et on va venir à poser je vais prendre un papier brouillon on va venir à poser je vais vous montrer un petit peu je vais enlever ça tout à l'heure on va venir à poser notre masque ou notre pochoir vous voyez celui là je l'ai utilisé bon ce qui est important c'est faut que le carton soit quand même assez pas solide mais qu'il soit assez épais là pour pouvoir faire un beau travail on vient placer notre masque sur je vais regarder sur ma page personnelle si je vois bien ici surtout je suis dans le champ de vision dans votre champ de vision alors voici je vais procéder je vais m'asseoir donc je vais parler un petit peu plus fort pour faire ce modèle de carte là j'ai utilisé l'encre qui s'appelle copacobana avec une éponge que stamping up vent et moi celle ci je l'ai coupé en six morceaux et puis on peut la réutiliser je sais qu'il ya des filles qui les lavent moi de mon côté bien j'ai quand même plusieurs plusieurs petits morceaux détend donc pour l'instant je les lave pas voyez mon petit carton je le prends il y en a par exemple qui pourrait venir mettre des du washtapes pour bien tenir mais comme ma pièce est petite bien je vais juste tasser mon nom que c'est comme ma pièce est petite on dirait c'est un petit peu embrouillé malheureusement j'ai pas le contrôle sur ça on prend notre je vais juste tasser ça pour que les gens voient la modèle de carte ici on prend tout simplement notre tampon en crâne on vient prendre notre tranque avec l'éponge et on vient faire une petite rotation ici pour enlever le surplus et on tourne voilà que je re-encre je pense mon tampon en crâne ce qui est intéressant avec les produits stamping up c'est qu'ils vendent des recharges d'encre et notre tampon en crâne est bon pour la vie ce qui est bien intéressant on tourne pour faire des petits mouvements pour pour que notre motif apparaissent bien et on y va graduellement en ajoutant l'encre comme je le disais ici c'est copacobana c'est une de mes couleurs favoris j'ai un faible pour tout ce qui est turquoise on va juste regarder avec notre pochoir bien on réussit à faire un masque on va venir moi j'ai choisi cette fois ci de travailler beaucoup avec le brun c'est rare que je travaille avec la couleur café qu'on appelle c'est rare que je travaille avec cette couleur là mais je vais vous montrer la série 4 que j'ai fait tout à l'heure vous allez voir je pense que j'ai eu un petit un petit faible je vais enlever ça ici j'ai eu un petit faible pour cette couleur ci on va prendre notre colle multi usage qui est bien intéressante aussi cette colle là c'est que évidemment quand on met notre colle c'est certain certain que ça décollera pas et aussi ça prend quand même quelques secondes avant de avant de bien adhérer ce qui nous permet ce qui va nous permettre de ce qui va nous permettre de excusez j'essaie de voir mon sens ce qui va nous permettre de repositionner bon excusez moi j'ai un petit peu misère de repositionner notre carton si notre carton était mal placé pour ma base de cartes j'ai pris une carte une base qui est huit et demi je me trompe pas huit et demi par cinq et demi et j'ai réuniré excusez moi à quatre écarts pour vous voyez ici j'ai pris le plioir bois je ne sais pas si vous voyez bien et ici j'ai décidé de prendre le plioir là que c'est un pignoport quand même sorti il y a quelques années qui s'appelle dans les bois de mémoire qui fait quand même un beau produit ce qui est intéressant aussi c'est un fermeur 6 par 6 par 6 donc si on fait des cartes 6 par 6 bien on n'a pas obligé là d'essayer de tricher je vais venir ici ce que j'avais fait pour celle-ci vous voyez j'étais venue rainurer directement mon carton évidemment là c'est pas celui-ci mais la façon de procéder c'est qu'on mettrait notre carton comme ça et on la passe dans la machine de déco pour cette fois ci j'ai choisi de mettre comme une dimension et ce morceau là mesure je vais prendre ma règle qui est ici ce morceau là mesure de mémoire 4 par 5 écarts c'est bien ça on va faire le montage vous voyez c'est que déjà notre carte est quand même assez avancée déjà j'ai hâte de vous montrer les autres projets que j'ai fait pour vous montrer en démonstration tout ce qu'on peut faire en tout cas plusieurs choses qu'on peut faire avec des masques ou des pochoirs dépendant de comment vous appelez ça je vais regarder s'il y a d'autres gens qui est là Nicole bonjour Nicole bonjour Marie-France bonjour Anita alors je vois pas je vois pas tout le monde parce que ça me montre seulement quelques personnes pour mon montage ici j'ai utilisé des découpes vous voyez on a les petits oiseaux qui sont tout mignons qui dans le fond qui sont un à gauche un à droite et j'ai utilisé la belle branche ici vous voyez on pourrait aussi étamper puis venir découper notre petit oiseau ici il y a une belle étoile un petit quart ici que ça va avec on a les on a plusieurs choses qui s'agencent très bien avec le jeu d'étendre vous voyez là c'est vraiment coordonné je vais prendre la petite branche vous aussi vous voyez et je suis venue découper ma branche dans un le carton de la même couleur et c'est ce qui va me servir là pour pour venir ma carte est hors champ ce qui va qui va me servir pour faire la branche je vous annonce je vous annonce que ça aussi ça peut servir de pochoir si vous voulez pourriez faire sur un carton faire une belle branche tout ça vous positionnez où vous voulez pourriez également faire seulement quelques petites branches comme ça de la couleur qui vous plaît je vais venir coller ma branche je ne mettrai pas ça ici je vais venir coller ma branche et toujours avec la colle multi-usage je vais venir mettre des petits points comme ça je ne sais pas si vous voyez je ne mets pas beaucoup de colle pour pas que ça déborde mais ça va très bien adhérer cette colle là c'est ça qui est très intéressant c'est qu'elle adhère très bien je vais venir vous voyez là je lui ai donné un petit mouvement on pourrait donner un petit mouvement par le haut comme ça ou un petit mouvement moi j'ai choisi de faire un petit mouvement par le bas comme ça j'ai préalablement coupé mes petits oiseaux vous voyez comme c'est c'est mignon mes beaux petits oiseaux comme ça ici bien moi j'aime bien cette couleur là et j'ai mis à l'arrière des dimensionals ce que j'ai fait compte tenu que c'est des petites pièces je suis venue couper mes dimensionals excusez-moi avec des ciseaux on peut mettre notre petit oiseau sur une branche vous voyez ça dépasse ça donne un petit peu de de mouvement ou de dimension à nos petits oiseaux et je fais la même chose pour l'autre comme ça j'ai retiré donc c'est la technique que je vous montre pour les personnes qui viennent tout juste de se joindre à nous c'est la technique du masque ou du pochoir tout dépendant comment on appelle ça avec ces belles découpes là ici je viens tourner je reviens tourner et je vais venir mettre à nouveau des dimensionals je retrouve mes ciseaux mes fameux ciseaux que j'adore et je pense que là je la colle sur mes ciseaux je vais prendre les petits dimensionals qui me sont restés sur les mains et je viens les poser comme ça oui c'est vrai que vous voyez les dimensionals là sont en sont un petit peu plus gros moi je les coupe parce que je préfère les mieux les répartir sur ma cape parce que souvent il y en a qui travaillent avec seulement 4 coins pourquoi moi je travaille comme ça je l'ai dit dans quelques unes de mes vidéos je le dis pratiquement toutes mes vidéos c'est que dans le fond moi j'aime mieux répartir j'aime mieux répartir pas qu'une fois que c'est installé surtout quand on les met dans la poste que le milieu écrase c'est libre à vous regardez celui-là bon c'est libre à vous je viens j'en ai ça ici je viens je viens placer je vais venir enlever ma petite pellicule à l'arrière comme ça comme ça pour pouvoir mettre en dimension ma carte mes petits oiseaux avouez là qu'ils sont beaux ces petits oiseaux là ça faisait quand même un petit bout de temps que j'avais acheté euh les découpes les poinçons qu'on appelle et euh de même que les euh que le jeu des temps mais je l'avais pas encore utilisé et mon objectif pour ces prochains mois c'est vraiment c'est vraiment d'utiliser tout 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 mais euh regardez celui-là c'est la même chose j'ai venu mettre des petits dimensionnels voyez ici j'ai vraiment coupé un petit morceau celui-là ici également euh mon objectif c'est vraiment d'utiliser tout ce que j'ai acheté au moins quelques fois et euh je vous le dis là avec ces fameuses vidéos là ça m'a permis justement de varier euh mes projets et je suis très heureuse là de d'avoir utilisé euh beaucoup de choses que j'avais acheté souvent on manque de temps on a un coup de coeur pour euh tel jeu et euh finalement bien euh on a pas le temps de travailler avec tout ce qu'on a je voulais vraiment rentabiliser je vais enlever celui-là ici parce que il est un petit peu déjà à l'intérieur ce que j'ai fait j'ai mis un petit carton standard 4 par 5 et quart je l'ai collé avec la la belle colle euh multi euh fonctions on met un petit peu de colle on est pas obligé d'en mettre partout et moi je vous recommande de pas m'en mettre au centre surtout quand c'est pour l'intérieur de la carte parce que si on fait euh en français un moton euh bien quand vous allez écrire ou quand la personne va vouloir écrire dedans ben ça peut être moins plaisant à l'intérieur de ma carte la voici et euh je vais venir mettre de la colle encore sous mon petit oiseau encore ici je vais venir mettre seulement des petits points de colle parce que comme je l'ai dit cette colle là elle est superbe elle travaille bien je vais y en mettre un petit peu sur les pattes comme ça et je vais venir mettre mon petit oiseau je vais venir coller mon petit oiseau celui-là je vais le coller un petit peu plus bas donc notre carte c'est ça la technique que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est la technique du pochoir euh ou masquage vous voyez ce que ça donne je vais me lever là peut-être je vais faire un petit bruit vous voyez d'une fois à l'autre c'est pas tout à fait euh pareil le fond mais ça donne quand même un très bel effet euh alors mesdames c'est bien plaisant de savoir que j'ai des gens qui me regardent et j'aime je voulais vous montrer ce avec quoi je devais vous montrer euh la carte donc c'est similaire c'est exactement le même pochoir que j'ai utilisé et c'est cette carte-ci que je devais vous montrer et par contre je voulais vous montrer d'autres modèles et quand j'ai vu euh j'ai vu j'ai vu le résultat de celle-ci bien là je me suis dit ah non c'est celle-là que je montre et je mets pas de vœux pourquoi parce que souvent il y a des gens qui veulent des cartes pas de vœux et aussi bien je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça pourrait être une carte d'anniversaire ça pourrait être une carte de sympathie ou un petit coucou tout simplement c'est pour ça que j'ai pas mis de vœux ici j'ai utilisé la même technique avec mon pochoir ici ou le masque je suis venue étamper l'oiseau ici celui-là qu'on voit avec l'encre paron pimpant et j'avais des retails ici vous voyez là c'est des découpes qu'on appelle la coudre et j'ai rajouté une belle petite boucle un vœu et à l'intérieur ce que j'ai fait je suis venue également faire une branche mettre mon petit oiseau et je sais pas si vous voyez j'ai mis j'ai fait du contour aussi avec avec une éponge et ici également j'ai mis du Wink of Steader c'était le modèle que je devais vous présenter finalement j'ai choisi un autre modèle je voulais vous montrer aussi Stamping Up a également des masques ou des pochoirs ceux-là bon c'est pas je pense qu'ils sont peu actuels mais ça vous donne une idée c'est très intéressant parce que c'est en bon plastique épais ce qu'on fait c'est qu'on passe encore notre éponge ne pas oublier de la nettoyer avec une petite lingette et vous voyez les petits modèles dans le catalogue actuellement il y en a quand même des modèles très intéressants vous voyez c'est les trois modèles que moi j'ai bien j'en ai d'autres avec des petits coeurs des étoiles mais ce que je voulais vous montrer parce que moi j'ai utilisé celui-ci je vais vous montrer le projet que j'ai fait celui-là que j'ai pris euh mon dos non je pense qu'il m'en manque un ah il est ici bon alors c'est celui-ci moi que j'ai utilisé pour ce modèle-là ce que j'ai fait j'ai pris ma base une base de carton euh j'ai positionné mon masque ou mon pochoir et je suis toujours je suis venu travailler encore avec l'an qui s'appelle euh copacobana Christine ah bonjour Christine alors voici le petit projet que j'ai fait et bon vous savez que j'ai un petit faible pour euh euh cette petite bête-là euh je suis venue rajouter ici dans le bas euh une petite bande de papier euh avec euh avec le pied-ouard écriture et voici c'était ma carte que je voulais vous montrer avec euh les masques ou les pochoirs de Stamping Up à l'intérieur je suis revenu je suis venue rajouter euh notre petit euh euh hérisson je vous montre également un autre modèle que j'ai fait celui-ci j'ai utilisé exactement le même pochoir et j'ai utilisé la pâte à texturer euh brillante vous voyez ça brille et j'ai appliqué avec euh une spatule j'ai laissé chasser et ça sèche quand même assez vite vous voyez quand même l'effet que ça donne c'est superbe et j'ai coloré mes petits oiseaux avec les blends à l'intérieur je suis venue rajouter mes petits oiseaux ici je voulais également vous montrer euh une petite carte que j'ai faite avec le jeu d'étampes le jeu d'étampes comment ça s'appelle donc j'en ai un petit peu là je commence à avoir pas mal de choses sur merveilleux voyages et j'ai utilisé aussi un masque avec que je retrouve vous voyez ici ce qui est intéressant avec ce que Stamping Up vend vous voyez ici c'est les poinçons blobs terrestres on peut utiliser nos poinçons pour faire des masques en autant qu'on ait un carton qui est quand même assez rigide ce que j'ai fait vous voyez c'est un carton blanc que j'ai pris mais là j'en ai fait quelques-unes je suis venue placer j'ai passé mon éponge et ça a donné ce petit produit là j'espère que vous avez aimé ma petite technique c'était ma dixième à partir des prochaines vidéos ce sera sur ma page professionnelle qui s'appelle scrap et carterie en folie si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas c'est gratuit je vous montre mon projet mes projets mon projet programme principal que j'ai fait c'est un modèle ici différent un petit peu différent ensuite celui que j'ai fait avec un autre un pochoir Stamping Up avec la pâte à texturer j'ai également utilisé le même pochoir ici avec ce jeu d'étant vous voyez là ça fait vraiment tout à fait différent et j'ai celle-ci aussi j'ai utilisé le même le même petit pochoir que j'ai fait ici et comme le carton de Stamping Up est quand même assez épais bien on peut l'utiliser quand même à quelques reprises et j'ai fait celle-ci donc j'espère que ma vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à partager et bien je vous dis à bientôt allez sur ma page professionnelle et bien c'est ça c'était la dernière vidéo que j'avais à faire sur ma page personnelle je vais regarder si j'ai d'autres personnes que je vois qui se sont ajoutées très joli merci merci je vous souhaite une belle journée mesdames messieurs peut-être alors à bientôt n'hésitez pas à vous abonner sur ma page je vous souhaite une belle journée encore au revoir à bientôt